Porte parole quand ça l'arrange et porte silence quand cela lui convient. Ongbediléandre est le thermomètre qui nous indique le dégré où se situe la fièvre dont souffre le régime de la rupture. Ce n'est pas sa parole qui pèse, ce sont ses silences. Il en dit beaucoup sur cette fumeuse affaire de base étrangère au Bénet, mais se tait. Et rien ne murmure sur la dernière place qu'occupe le port de Cotonou dans le récent classement de la Banque mondiale. Un port privatisé, quasiment. Une expertise étrangère, belge plus précisément. Tout ça pour finir 402e sur 405 ports. Loin derrière les rivaux de la sous-région Lomé, Abidjan ou Légos. Notre ami Léandre peut-il objectivement, en des mots crus, vouer au gémonie l'honorable député Basila Rossi ? La voix de notre père, parce que c'en est, Basila Rossi peut avoir été clonée. J'espère que c'est le cas. Parce que si ça n'est pas le cas, traditionnellement on lui reconnaît un certain sens de responsabilité quand même. Et c'est pour ça que j'ose penser que sa voix a pu être clonée. Mais c'est un sens de responsabilité qui fait que je lui accorderai le bénéfice du doute. Pour dire qu'en l'espèce, de deux choses l'une. Soit il a dû faire un cauchemar, en voyant des bases militaires étrangères ou des forces étrangères sur notre territoire. Soit il a eu un moment de faiblesse où il n'était pas tout à fait lui-même. Et quelqu'un a alors pu squatter sa bouche pour dire ce qu'on a entendu qui est proprement grave. De la part, qui plus est, d'un élu de la nation, député à l'Assemblée nationale. Et ensuite, se taire sur les révélations faites par Chris Yapi. Que se passe-t-il à Paris qui suscite la curiosité du chroniqueur anonyme ivoirien et provoque en même temps le silence coupable des pontes de la République béninoise ? Pour l'instant, selon mes informations, il s'agirait plutôt de soupçons et non d'accusations. Des transferts financiers suspects ainsi que des acquisitions immobilières louches ont permis aux services compétents français d'identifier des individus désormais sous étroite surveillance. Quelqu'un de nationalité béninoise, quelqu'un d'important a-t-il essayé de blanchir de l'argent sale en France ? Voilà une question à laquelle nous essaierons de répondre un peu plus tard dans de prochaines chroniques. Pour l'instant, je vous offre en biscuit quelques indices. Vouloir blanchir de l'argent indique clairement la provenance crapuleuse de cet argent. À l'international, pour quelle activité illégale le port de Cotonou est-il connu comme étant une importante plaque tournante ? Je dirais pour ma part qu'il s'agit du riz urugouenien. Les initiés auront sans doute reconnu la marchandise dont il s'agit. Ce juteux business génère d'importantes sommes d'argent dont il faut effacer la trace en la réinjectant dans une activité légale. Or, la loi de tout pays responsable impose de justifier des sommes importantes en votre possession et surtout d'en déclarer la source. Vous comprenez alors, compatriotes mes frères, pourquoi il est quasiment impossible à un commerçant de riz urugouenien de déposer le fruit de son business à la banque. Dans ce cas, il lui faut le réinvestir. Mais il y a un problème. Comment réinvestir de l'argent sale sans attirer l'attention des autorités du pays où l'on investit, en l'occurrence la France ? Je vais vous dire comment ces gens procèdent. Révélation. Tout se passe en Belgique, à Anvers. Cette fameuse ville entre les mains desquelles nous avons mis notre port. Est-ce une coïncidence ? Une chose est certaine. C'est dans cette ville en verse que l'argent sale est converti en or massif pour une valeur équivalente. Des négociants en or fournissent alors une facture qui permet de voyager légalement avec le précieux métal. Direction Dubaï. Plus de 30% de leurs produits mondialement y est acheté ou vendu. Là-bas, à Dubaï, cet or est revendu au prix du marché et payé cash en devise étrangère. L'argent issu de cette transaction sera alors légalement réinvesti en France par le biais de Société Écrans. Compatriote, mes frères, c'est cela, le blanchiment d'argent. Comme par hasard, l'État béninois a récemment annoncé son ambition de produire localement de l'or. Je suis inquiet, très inquiet. Plaise à Dieu que ce secteur ne finisse comme le port, devenu prétexte à tous les trafics. Surtout dans un Bénin où ceux qui sont censés faire respecter la loi sont ceux-là même qui l'enfreignent. Ainsi, un policier contrebandier aurait été arrêté le 4 avril 2024 passé. Suivi discrètement, puis arraisonné par la douane sur le tronçon Sémécraqué-Plage, péage Pécadis, le suspect opérait à l'aide d'un véhicule minibus de la police républicaine. Numambou Chegoun Romuald, puisque c'est de lui qu'il s'agit, clame son innocence. De la douane à la beffe, de la beffe à la criette, le suspect refuse pour l'instant de donner le nom de ses commanditaires. Pourtant, l'ombre de Yahya Soumaïla, DG police républicaine, plane sur toute cette affaire. Sous couvert de l'anonymat, des sources proches du dossier l'accusent. La vie du suspect serait d'ailleurs en danger. On veut le faire taire définitivement. La contrebande semble être l'une des sources de revenus préférées de certains hautgradés, à en croire les récents exemples observés au sein de la Marine nationale. J'en conclue qu'il y a au cœur du pouvoir une course effrénée à l'enrichissement avant 2026. Toute la rupture veut s'en mettre plein les poches avant que ne retentissent les cloches qui marquent la fin de la récréation. Seul perdant, le pauvre peuple béninois sur le dos duquel ont fait peser impôts, taxes et pénalités en tout genre. Malheureusement, ce sont là des sujets sur lesquels notre fameux porte-parole reste muet comme une tombe. Je veux, avant de laisser chouard la chronique du jour, remercier mon frère et ami Thibaut Ogou. Ni son courage, ni sa loyauté envers le peuple béninois ne seront vains. En attendant, dimanche, je veux comme toujours appeler à la libération de ma sœur Rekyat Madougou et de notre frère Joël Aïvo. C'était moi. On vit. Sous-titrage ST' 501